Une chose est sûre, ce sera sans Montebourg, Hamon et Philippetti. Pour les autres, leurs noms seront annoncés mardi dans la journée. Moins de cinq mois après sa nomination à Matignon, Manuel Valls se dote d'une nouvelle équipe. Exit, les ministres en désaccord avec la politique austéritaire du chef de l'Etat. Une crise aussi violente que soudaine. Dialogue mouvementé en vue entre Vladimir Poutine et Petro Porouchenko. Peu avant la rencontre entre les présidents russes et ukrainiens, Kiev a annoncé la capture de soldats russes sur son territoire. Une présence par accident, affirme Moscou. Dans le même temps, les rebelles pro-russes disent avoir lancé une nouvelle offensive au sud de leur bastion de Donetsk. Une offensive repoussée, selon Kiev. Pas de violence, juste l'émotion de milliers de fidèles aux obsèques de Michael Brown. La mort le 9 août de ce jeune homme noir tué par un policier blanc avait déclenché des émeutes et réveillé le spectre du racisme aux Etats-Unis. Mais pour ce dernier adieu ultra médiatisé, la foule réunie à Saint-Louis dans le Missouri a respecté l'appel au calme lancé par la famille de la victime. L'enquête doit encore déterminer les circonstances exactes de sa mort. Au moins 454 personnes sans domicile fixe sont mortes en France en 2013. Parmi elles, 15 enfants de moins de 15 ans. 15, c'est 12 de plus que l'année précédente, selon le bilan établi par le collectif Les Morts de la rue. Âgés de 4 ans, en moyenne, 10 d'entre eux appartenaient à la communauté rome. Causes principales des décès, des accidents ou des problèmes de santé. Tremblés, Iron Maiden et autres Metallica, les Baby Metal partent à la conquête des femmes de hard rock. Avec leurs jupettes en tulle et leurs couettes, ces poupées made in Japan feraient presque passer les rockeurs chevelus pour des fillettes. Leurs recettes, un mélange de pop sirupeuse et de guitare survoltée. Sur Youtube et sur scène, elles cartonnent, même les vrais métalleux sont conquis.